De l'accent, de l'accent, mais après tout, en est-ce ? Pourquoi cette faveur ? Pourquoi ce privilège ? Et si je vous disais à mon tour, Jean du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir plus fort, que nous disons de vous, du Ronald Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde, et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème, et je suis là de fendre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne puis que les plaindre. Emporter de chez soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auberne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa langue ou sa montagne. Lorsque loin du pays, le corbeau, l'eau s'enfuit, l'accent, mais c'est un peu le pays qui nous suit. C'est un peu cet accent, l'invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour les malheureuses à l'exil obligé, le patois qui détaille sur les mots étrangers. Avoir l'accent, enfin, c'est chaque fois qu'on cause parler de son pays, en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon fidèle accent, je veux qu'il soit sonore, éclair, retentissant. Et maintenant, il est tout droit, il meurt toujours pareil, en portant entièrement mon accent sur l'oreille. Mon accent, il faudrait l'écouter, ranger. Il nous fait emporter la province avec nous et fait chanter sa voix dans tous nos bavardages comme chante la mer au fond des copillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor de Tori de Midi dans les bruits du Nord. Mon accent porte en soi d'invisible mélange des pluves d'orangers et de parfums d'orage. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers, au viretron rabeau-gris, et le petit village où la traîche splendide éclabousse de bleu, la blanchière des bastigues. Cet accent là-là, mistrace, cigare ou tambourin, a toutes nos chansons dans le même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la farandone. C'est signé Zamarcois, qui a vécu en Provence, mais qui était de l'Ouvresienne. Voilà, c'est fini.